Cet épisode est une présentation du magasin La Diva du Divan. Venez magasiner notre divan, votre divan, en écoutant notre diva nationale, Céline Dijon. Vous poussez une petite toune pendant que nos vendeurs vous pousseront à acheter un sofa vraiment, mais vraiment pas beau. À La Diva du Divan, on fait rimer le mot sofa avec d'autres mots qui finissent comme ça. Viens venez au podcast des appendices, je fais tout le temps ça. Bienvenue, 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 bienvenue au podcast des appendices. Là je mets ma main devant le petit trop-cadre, il faut que je fasse la découpe. Bienvenue au podcast des appendices. C'est bon ça. Tu te donnes de la job. C'est ça. D'ailleurs, pourquoi tu mets ça là? Ben c'est plus beau. Ben non. Ben oui. Ok, mettez dans les commentaires, c'est-tu plus beau de même ou de même. Ou de même. Oh, yes. Hey, notre demi-heure de job. Enlève-les là, enlève-les là. Puis là, il n'est plus là du podcast, il n'y a plus d'une, t'as soucié. Hey, la dernière saison. La dernière saison des appendices, la saison 9. Ça n'a pas d'allule. L'ultime saison. Déjà fini. On arrive au bout de notre aventure. Oui, c'est ça. Mais il reste encore plein d'affaires après. Ben oui, il y a des affaires secrètes. Il y a des affaires secrètes. Il y a des affaires secrètes. Le podcast, il va continuer. Ben oui, il va continuer. On va parler d'autres choses. Ben oui, parce que le tourlou, la web-série, des affaires qu'on ne sait pas si on va mettre sur YouTube. On va sûrement parler de nous, de nos vies actuelles. Ou de vous, peut-être. Ou de vous. Ah, voyez-nous des photos, on va parler de vous. Ben oui. On va commenter vos vrais. Dave Billil, en commercial. Merci de vous abonner. Je le répète, je fais ma job. Merci de vous abonner. Merci de visiter la boutique et les nouveaux produits. Il y a plein de belles affaires. Allez voir ça. Comme les casquettes d'Essi Mésac. Essi Mésac. Maintenant, je l'ai mis dans un party, puis Babine était là. Puis là, j'ai réalisé juste quand je l'avais sur la tête, puis que j'étais devant Babine. J'ai fait, oh oh. Oh oh. Parce qu'il y a un conflit entre Essi Mésac et Babine. Ben oui. Oui. Ben oui. Essi Mésac, l'homme fort. Arrête le train. Il dort. Il dort. Mais justement, Babine, il était dans saison 9. Ben oui, Babine était dans saison 9. Ben oui. Commençons avec ça. OK. Babine dans la saison 9. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Comment ça s'est arrivé? Ben, comment ça s'est arrivé? Ben, moi, j'ai bien aimé ces... Les 5 guillons, moi, tu sais. C'est ça, quand même. J'ai bien aimé ces sketchs du... Le gars, tu sais, qui est de la vente pyramidale, là. Ils sont quand même drôles, ces sketchs-là. Ah, ouais. Ben, je me souviens légèrement de ça. Ben, Allô, maman, c'était quand même drôle. Ah, il y a un chapeau de cow-boy, hein? Oui, c'est ça. C'est-tu juste ça qu'il fait? Non, mais il fait aussi Allô, maman. Il est comme un bulletin de nouvelles. Je pense que c'est Julien qui est en journaliste, puis il fait comme... Hé, Allô, maman! C'est moi, oui. Lui, il donne le micro, puis... T'as-tu de quoi dire? Ah, je vous le dis. Puis il fait juste rater dans le micro. Finalement, il se présente aux élections. Oui, puis c'est ça, son message. On annonce d'importantes précipitations dans la nuit de vendredi à samedi avec un minimum de 13 degrés, puis des éclaircies dans la journée... Allô, maman! Ah, bonjour, monsieur. Vous voulez faire une intervention? Euh... Non, 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 non. C'est juste que... J'arrive de prendre un verre, là. Je passais par là, là. Je... Je me sentais qu'une fenêtre s'ouvrait à moi et je l'ai prise. J'avais le choix de continuer mon chemin de faire ça. Ça me... Ça va sembler être la décision à prendre dans le moment. Il y avait plein de bonnes lignes dans le sketch de vente pyramidal, puis je me suis dit, ah, je vais m'en souvenir. Je les ai tous oubliés, mais elles sont vraiment mémorables. Ça, tu les as pas notés. T'étais trop concentré à écouter la neuf. C'est ça, c'est ça. Tu l'as trop aimé. C'est ça, c'est ça. Trop aimé, ça. Trop aimé. Ben, tu sais, dans les moments écœurants, il y a quand même Daniel Brière. Ah oui! Ça, c'est... Ça, c'est fou, là. Je suis vraiment... Les deux sketchs, là. Autant aussi l'affaire de Rock'n'Roll, là. Il est écorant, ce comédien, là. Red Hot Chili Popas. Non, mais il est comme... Il a une dégaine molle. Oui, oui. Tu sais, là? Ben, il est un peu rock, là. Oui. Red Hot Chili Popas! Red Hot Chili Popas! Il est vraiment bon, ça. Ben, tu sais... Mais, mais... Son augmenteur de passage mange sa plasticine de tristesse. Ben, oui. Quand maman... Il est... Il est chicana avec une ceinture. Oui. Il est chicana avec une ceinture. Et moi, j'ai inventé des histoires. Et moi, j'ai inventé des histoires. Et moi, j'ai inventé des histoires. Et tout ça. Hey, il y a des levels, là-dedans, là. Mais son delivery est vraiment long. Avec l'enfant qui se lève fort, le gouvernement. Pourquoi? Tu voulais montrer ton t-shirt, Maxime? Maxime? Il prononce M-A-C-S-I-M-E. Tu l'entends que c'est comme ça que c'était écrit. Tu sais, j'étais tellement content. Ma mère, quand j'étais jeune, nous, je chicanais avec une ceinture. Et souvent, quand je réussissais pas à dormir, je passais la nuit réveillée à inventer des histoires avec des personnages gentils. Alors... Et je pleurais. Toi, Maxime, est-ce que tu partages beaucoup? Oui. Et puis, je pense que tu voulais nous montrer ton chandail aussi, hein? Non. Lève-toi. Alors, c'était bon. Puis, ce jeune-là, quand il est arrivé au studio, il a fait comme... C'est le YouTuber, M. Poel! Oui, c'est ça. J'étais comme... Ah, oui, OK, c'est ça. C'est ça, la génération maintenant. La TV, ils connaissent pas ça. C'est des YouTubers. Oui, c'est ça. J'avais trouvé ça drôle quand même. Il était comme impressionné. Il m'avait vu sur YouTube. C'est un sketch qu'on avait mis random, tu sais. Oui. Mais il était vraiment bon. Oui, puis, tu sais, quand tu mettes une coche avec le Samaritain, c'est qu'il exprime sa colère. Le Salaritain. Oui, le Salaritain. Mais il était super bon pour jouer comme le petit gars qui sait pas quoi dire. C'est quoi les mots. Oui, c'est ça. C'est le Salaritain. En tout cas, c'est... Mais lui, ce petit gars-là, Jean-Gilles Gadoury, qui s'appelle... Il avait eu un cancer, mais il avait été à... T'as un peu, entre guillemets, tête d'affiche d'Enfant-Soleil parce qu'il avait eu un gros cancer. OK. Il était super malade. Il était en rémission. Puis là, maintenant, il organise des événements pour... Je pense que c'est OneUp. Oui. Quelque chose de même. One Life. One Life. Qui est comme un organisme de gamers qui font du streaming au profit des organismes, tout comme ça. OK. Donc, c'est vraiment un bon jeune homme. Oui, bien, ça en prend des bons jeunes hommes. Ça prend un bon jeune homme. Oui. Oui. Mais, oui, les invités... Ben, tu sais, tantôt, toi, tu disais que t'étais comme pas sûr... Ben, tantôt, dans le passé, de le podcast 8. Ben, c'est que je vais être pris en moi. Moi, je m'étais mis une note... Ben, tu disais que t'étais, mettons, pas sûr de certaines... Je peux préciser ma pensée. Oui, c'est le temps. Certaines intégrations d'invités, mais moi, je m'étais mis une note de la saison 9 à quel point l'intégration des invités dans les univers étaient cool. Oui, effectivement. Moi, ben, c'est ça. Moi, Patrice Robitaille, je trouvais qu'il était vraiment drôle dans M. Moustey. Il y avait Sarah-Jeanne Labrosse qui fait la soeur de Louise qui l'a super bien. Ben, c'est tellement le fun genre d'anti-casting de la belle-fille qui joue la fille vraiment dégueulasse. Ben, oui, Juliane Côté dans les Rois de la Main. On en a parlé, mais... Ben, Kat Levesque aussi dans l'épicerie, c'était vraiment drôle. Ben, le sketch aussi, c'était comme une amie de l'enfance à l'une secondaire. Oui, elle a celle qui mangeait ses fesses. Oui, elle a celle qui mangeait ses fesses. Elle a l'essai de... Tu sais, je sortais avec un... L'épicerie, on l'avait déjà faite. C'était un univers déjà fait, mais vraiment, tu sais, le fait, mettons, Louise Moustey et les Rois de la Main, je trouvais que... Rentrer les personnages dans les... Il s'était bien intégré les vêtements. Oui, mais je pense qu'avec le temps, on est devenus vraiment meilleurs pour bien castre le monde. C'était rare qu'on se trompait Tu sais, la première année, les vedettes, ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, avec le temps, ils voient qu'est-ce que ça donne. Ils sont comme, OK, oui, ça serait cool. Puis, tu sais, à un certain point aussi, tu sais, mettons, Julien de côté, c'était notre amie. Ça fait que, tu sais, ça faisait longtemps qu'on essayait de l'avoir, mais elle n'était jamais disponible. Là, elle l'était. Tu sais, il y a eu ça aussi qui est arrivé, là. Mais je pense que ça a été un beau point culminant quand même, la saison 9, justement pour les vedettes parce qu'on a travaillé beaucoup avec des gens de qui on était amis. Oui, c'est ça. Oui, bien, je pense que le fit était très bon puis on les utilisait bien. C'est juste, moi, quand je disais que, mettons, j'avais moins aimé la saison, c'est juste que je trouve que, tu sais, on a beaucoup l'élastique de nos univers récurrents puis je trouve que ça apparaît un peu, parce que, tu sais, puis tu sais, c'est pas que c'est pas bon, mais tu sais, il y a beaucoup de M. Moustet, il y a beaucoup de Guy René, il y a des Jacqueline Josselin, il y a comme beaucoup d'univers, tu sais, fait que je trouve que, à un moment donné, ça sent, moi, des fois, j'ai le fil, tu sais, il y a, tu sais, c'est clairement un, deux, M. Moustet, de trop, tu sais, c'est pas qu'ils sont plates, c'est juste que, à un moment donné, c'est comme... C'est tout en cas de, on a une saison comme plus longue pour écrire des sketchs, pour que ça, c'est vraiment serré puis là, c'est plus d'inspiration. Mais là, on avait vraiment un gros souci financier pour la saison 9, parce que le dernier épisode qui est le Téléthon, qui est super méta, parce qu'on dit, dans le Téléthon, on dit, on fait cette émission-là parce qu'on a besoin d'argent puis c'est réellement la raison pour laquelle on a fait cet épisode-là qui a été écrit en une journée, tourné en une seule journée puis monté en une journée aussi, je pense, c'est un affaire la même, c'est l'épisode le plus économique qu'on a fait de toute notre carrière. C'est ça. Puis qui est finalement très bon, je suis quand même vraiment content de ce qu'on a fait avec ça. C'est beaucoup Annelie qui le porte, tu sais, dans la sens qu'Annelie est vraiment bonne, tu sais, elle doit avoir 20 minutes de temps écrite dans ce show-là qui est vraiment drôle. C'est de l'impro, comme limite, je pense qu'on avait des télésouffleurs aussi puis c'était comme très facile. Mais on a quand même, tu sais, je l'ai réécouté ce matin puis tu sais, dans mes souvenirs, c'était plus paresseux que ça. La formule, tu sais, il y a vraiment quand même un concept, tu sais, pourquoi Communauté, les comme, tu sais, des témoignages, on présente des autres, d'autres émissions qu'il y a eues, tu sais. Puis l'intégration de nos personnages était le fun, tu sais, mettons, Nancy et Réjean qui sont au téléphone. Ouais, c'était bon. C'est ça, on avait bien pensé d'intégrer chaque personnage de... de... C'est le VRDSH. non, tu sais, vraiment, ça vivait bien ce univers-là. Moi, je suis particulièrement fier d'avoir trouvé le nom du gars de... Ricky Proulx. Ici Ricky Proulx, en compagnie de notre équipe de téléphonistes Nancy et Réjean qui se partagent un téléphone. Pour faire un don, composez le numéro qui défile en bas de votre écran. Tout le monde ici est très impatient de retourner chez eux, mais en attendant, ils sont impatients de recevoir vos appels. Espérons qu'ils n'attendront pas aussi longtemps que moi lorsque je laisse mon numéro à une fille. Il a été nommé pour cet épisode-là. Oui, parce qu'il n'y avait pas de nom avant, c'est juste qu'il a fallu y en trouver un, puis c'est ça. Ricky Proulx. Je pense qu'Albertino Poel aussi, c'était la première fois qu'on entendait son témo. Qui d'autre aussi qu'il y a... Mais il y a Sylvie Rencontre. Sylvie Rencontre, animatrice de Sylvie. Bien sûr. Oui, c'est ça. Il y avait une erreur dans le titre. D'autres aussi, il y a plein. Ben Théophile du Marais. Oui, c'est ça. Mais on sait aussi que René, de Guy René, s'appelle René Harvey parce qu'on le voit sur une lettre qui était notre prof de théâtre au secondaire. Oui. C'est un hommage. Oui. Ben ça, c'est dans le sketch Guy René au noce. Oui, oui. La comédie musicale. Oui, c'est ça. Michel Tremblay, le danseur. Oui, c'était cool ça. Il y a quand même beaucoup d'affaires qui font conclusion. Oui, c'est ça. On était comme par jeu parce qu'on n'avait pas l'intention de terminer là, je pense. Dans mes souvenirs, ce qu'on voulait faire, c'est une saison 10 qui aurait été la dernière. L'appendice. Tout était placé pour que ça soit ça. Oui, puis en fait, ce qu'on voulait, c'était faire revenir, faire un genre de best-of des vedettes qu'on avait eues. Oui, c'est ça. Puis conclure certains épisodes. Mettons, pour faire venir Claude Legault faire un dernier John Bisou. Je me demande même si on n'avait pas, parce que là, encore une fois, il y avait des considérations financières. Je me demande si on n'avait pas l'intention de faire une saison best-of. Carrément. Il y avait ça dans l'air. Remettre des sketchs, remettre quelques John Bisou puis après s'en faire un nouveau pour économiser parce que c'était plus viable. C'est que la fête, c'est que les salaires de tout le monde ont augmenté à cause que c'est les syndicats, mais le budget d'émission n'a jamais augmenté. Même si on croit le même montant d'argent que la saison 1 et 2 et 3. Vous pouvez imaginer à quel point on a mis de nous là-dedans. Oui, c'est ça, parce que tout le monde était payé beaucoup plus. C'est pour ça aussi que la saison 9, il y a 11 épisodes au lieu de 12-13. Oui, vraiment, mais c'est ça, je ne me souviens plus vraiment comment ça s'est fini exactement. C'était-tu Télé-Québec qui ne nous ont pas renouvelé? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont dit qu'on attendait, parce qu'à chaque année, c'était tout le même affaire, on attendait, on attendait, on attendait, puis on était le fond de tiroir. On fait comme, il nous reste un petit peu d'argent, on va pouvoir renouveler les appendices. En général, c'est ça. Puis là, cette année-là, on attendait, on attendait, on attendait, puis on a continué d'attendre un peu plus longtemps. Puis ils nous ont fait venir, on fait, ouais, bien là, on ne va pas renouveler la série, mais ce qu'on vous propose, ce serait de faire deux spéciaux, un spécial de fin d'année style un peu bye-bye, puis un autre pour célébrer les 50 ans de la chaîne. Puis si ça fonctionne bien, le spécial de fin d'année, ça pourrait revenir à chaque année. Donc on en fait quand même. J'aurais compris que ça n'a pas marché tant que ça. Non, mais là, ça a marché, ça a bien marché. Non, mais c'est ça, ça a bien marché, mais c'est ça. Puis là, après ça... Je pense qu'ils n'ont pas vu le spécial 50 ans. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Moi, j'ai le feeling que c'est ça qui est arrivé. Parce que tu sais, tu demandes à des humoristes de faire un spécial 50 ans de ta chaîne, mais on va te niaiser, c'est ça. On les a roastés plus. On les a roastés comme il faut. Ça commence en disant Télé-Québec qui va devenir Radio-Québec qui va devenir sur le web Québec. Non, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est Fanbureau qui dit ça, mais quand même. Oui, mais tu sais, tout l'épisode, c'était comme une parodie. Un peu comme les Dany Drelay avaient fait avec Canal DD. Oui, c'est ça. Il y avait parodie Canal D. C'était écoeurant, cette affaire-là, mais encore, c'est jamais revenu. Pourtant, c'était une des affaires les plus drôles. Je ne sais pas si ça avait l'intention de revenir. Peut-être pas non plus. Non, c'est ça. Il fallait faire plus un hommage qu'un roast. Oui, je pense que c'est ça. Oui, mais tu sais, c'est un peu la même mentalité que, mettons, quand je travaillais sur le gala du cinéma. C'est comme, tu sais, il faut célébrer notre cinéma, tout ça. Puis c'est comme, oui, mais on ne peut pas juste dire que tout est donc bien bon. Non, c'est ça. C'est plate. Ce n'est pas de l'humour, parce que sinon, ça ne sera pas de l'humour. Ça peut être d'autres choses. Ça ne serait pas une émission spéciale avec l'air à la marche puis tout le monde braille en regardant les affaires, tu sais, dans ce sens que... Mais après ça... Mais en même temps, là, on prétend que c'est à cause de ça qu'on n'est pas revenus, mais ça ne veut pas dire... On n'est pas dans le secret des dieux, tu sais, on ne connaît pas ce qui s'est passé pour vrai. Puis aussi, mais quand même, une des réalités, c'est qu'on avait un budget commun pour faire les deux. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a pigé beaucoup dans le spécial Télé-Québec pour alimenter le tourlou. Mais c'est sûr. On voulait que ça soit beau puis, tu sais, ça coûtait plus cher parce que c'était impossible de le rentabiliser parce que, tu sais, on ne rentabilisait pas le même lieu plus que je sois. Parce que normalement, on tournait genre dans un lieu, on faisait 15 sketchs dans le même lieu, tu sais, c'était rapide. Là, on arrivait dans un lieu, on faisait un sketch, il fallait aller dans un autre lieu. Tu sais, on ne pouvait pas rentabiliser les lieux. Ça coûtait bien plus cher, finalement, de faire un spécial avec 60 lieux. C'est pour ça que peut-être le spécial 50 ans Télé-Québec, on a peut-être un peu tourné coin rond. On a fait ça dans un studio. Je veux dire, on a tourné juste une journée. Il y avait beaucoup de talking head, il y avait beaucoup d'extraits. Ça se prêtait à ça, de faire plus de talking head. Il y avait des très bons sketchs, tu sais, avec la marche intégrée avec nos personnages. Oui, ça, c'était quand même drôle. Mais il y avait des affaires vraiment comiques. Moi, c'est juste, en même temps, c'est une interprétation. Moi, je n'ai pas trouvé ça si méchant que ça. Surtout aujourd'hui, à l'heure des roasts, je veux dire, ne pas démolir la chanson. Ça, il était cœur. Tu sais, peut-être aussi que toi, tu le sens que la saison 9, on a fait le tour de nos univers. Peut-être qu'il y a la direction de la santé aussi. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. C'est juste que moi, ce que j'ai trouvé plate, c'est que, tu sais, le tourlou, c'est sûrement une des affaires qu'on a eu les meilleures critiques. On n'a pas tant de critiques dans la vie, mais c'est ça, on a eu des très bonnes critiques et une super réponse du public aussi. Puis beaucoup de gens faisaient la comparaison avec le bye-bye, évidemment, puis beaucoup de gens disaient ça, ils ont fait des noms à ce qu'on ne peut pas. Quand même de très fortes chances que ce soit ça. Tu sais, pour que le tourlou fonctionne, il aurait fallu avoir la moitié du budget du cinquantième en même temps. Ça fait que là, ça devenait un budget et demi puis là, c'était plus viable peut-être. Je ne sais pas. C'est juste plate parce que tu sais comme... Mais je pense qu'ils ont changé de direction aussi entre-temps, non? Il y a eu des shake-ups, il y a eu des... Mais tu sais, ça aurait été comme une bonne formule pour nous autres pour continuer à faire de l'humour mais sans la pression de faire une saison complète. Je trouve que c'était comme idéal mais c'était peut-être bien aussi qu'on prenne un petit break puis qu'on fasse d'autres choses. Tu sais, ultimement, ça fait beau, un chiffron 10. Ça aurait été le fun, j'imagine, de faire comme... C'est nous qui décidons qu'on arrête mais en même temps, on a été fucking chanceux de faire 9 saisons. Honnêtement, nous autres, on avait un épuisement aussi qui va à la fin. On avait un peu de misère à écrire. C'est pour ça que je pense que... En tout cas, pour ma part, c'est pour ça que moi, j'étais déçu parce qu'on avait un peu pris la décision que la 10 serait la dernière puis on voulait fainer. On voulait dire merci, bye-bye. Puis finalement, en réécoutant le Téléthon, ça fait bien ça. Ça fait vraiment bien ça. Ça fait vraiment bien ça. On va continuer pour très longtemps. Ça coûte. Je me suis très reconnaissant et vous chatons à sourire des paroles d'amour remplies de richesses. Et nous allons continuer très longtemps. Ça m'aurait pas fait tant mieux. Mais toutes nos saisons, il y a comme un genre de ça se peut que ça revienne pas. Il y a tout le temps eu des conclusions. Toutes les saisons. Les trois dernières saisons, il y a eu deux best-of puis Téléthon. Ça aurait pu finir à 8 aussi. L'épisode Téléthon, je le trouve bien le fun. Il y a vraiment l'esprit de gang parce qu'on est souvent là ensemble, tout le monde. Ça crée quelque chose de bien le fun. Moi, je l'ai bien aimé et ça m'a même... Pendant un bout, on jasait quand on parlait de développement, peut-être un univers qui se passerait juste à Saint-Réjean dans l'univers VHS. Je trouve que ça, c'est un peu une preuve que ça pourrait peut-être parce que c'était le fun de cet univers-là de ces personnages-là ensemble. Puis c'était cool. Il y avait un feel quand même un peu amalgame. Si jamais on décidait de développer quelque chose qui se passe à Saint-Réjean, je pense qu'il faudrait développer les personnages parce qu'en ce moment, c'est encore un peu carton ces personnages-là. Oui, c'est très du sketch. C'est assez unidimensionnel, mais quand même, il y avait de quoi d'homogène dans tout ça. Oui, c'était cool. La saison 9, sûrement qu'on ne va pas le diffuser, certainement qu'on ne va pas le diffuser de même, mais c'était l'année de la chanson. Oui, ça glisse quand on réécoute les épisodes. Oui, c'est parce que là, nous, on les aurait écoutés avant de faire le podcast, puis ce qu'on écoutait, c'était la version avec les trois accords pas capables d'arrêter. Ah, ça! Puis ça, c'était que cette année-là, Télé-Québec, tous les génériques de toutes les émissions fallait qu'il y ait une chanson québécoise pour promouvoir la musique québécoise. Puis nous, j'ai refouillé dans les vieux emails. On s'est battu pas mal parce qu'à ce moment-là, on avait trois albums, je pense, de publier. Oui. On était comme, bien, nous, on est des artistes qui font de la chanson québécoise, tu sais. Oui, mais ça fûtait pas dans leur concept, là. Non, c'est ça. Il y avait... Elle n'a pas réfléchi. La fin, c'est que ça avait pris plusieurs, plusieurs échanges de courriel pour trouver la toune parce que nos premières suggestions, c'était « Flash tes lumières, allume tes 100 watts, puis les pompiers de Nicolas Ciccone. » Oui, on voulait faire une niaiserie, là. Oui, mais c'est ça. On fait une émission de niaiserie. On voulait faire des niaiseries. Après ça, on avait mis genre... Le groupe des années 70, là. Ah, il n'y avait pas « Morse code ». Trop de questions, il y a « Morse code ». « Morse code ». Il n'y avait pas du « Charlebois » sur l'année, on voulait. Oui, mais elle était bonne pour vrai. Elle a fûté. Je ne me souviens plus c'était quoi exactement. Ah, c'était « Tarary ». C'est la tour de « Juste pour Ré 82 ». Oui, c'est ça. « Tarary, 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 tarakapote. » « Tarary, tarary, tarary. » Mais on a pris une tour sur le tabac, finalement. Oui, c'est ça. Mais dans le contexte, ça fuitait bien. Pas capable d'arrêter « Neuf saisons ». Oui, oui, oui. Moi, j'adorais cette tourne-là. C'est juste que quand tu sais de quoi la tourne-parle, ça n'a pas rapport avec nous autres. Mais juste pas capable d'arrêter cette tourne-là. Mais ça marchait bien aussi avec le générique du début. Parce que moi, j'ai tout écouté de même sur notre lien d'appro. On l'a changé. C'était tout ça. Parce qu'on l'a changé. On a changé le générique juste pour la « Neuf ». Oui, parce que là, les filles ne sont plus de chaque épisode. Parce que pour des rediffusions éventuelles, il fallait mettre aussi la version normale. C'était une drôle d'idée de ta affaire-là. Ah, c'était vraiment... De l'année de la chanson. Parce qu'il y a, tu sais, comme à l'époque, il y a quand même des gens qui composent de la musique pour les émissions. Puis ces gens-là, soudainement, ils n'avaient plus leur job. Oui, c'est ça. Ça devenait les vedettes qui avaient leur job. Oui, c'est ça. C'était vraiment bizarre. Surtout le fait que on a été nominés à la disque. On fait des albums. Oui, puis même, je veux dire, la plupart des thèmes sont composés ici. C'est rare que c'est le de l'Oise. On a tout notre album et on a les royautés de ça. On aurait pu composer quelque chose pour l'occasion. C'est ça, mais genre... En tout cas. C'est pas comme, genre, mais Distasio, aussi, elle fait des albums à mix, là. Non, non. Non, c'est pas ça, là. Un mix en est. Oui, mais... Dans la saison 9, il y avait Louis-José Houd avec qui on a fait le sketch de... Les recettes pompées. C'est dans le 8 ou le 9, finalement? Moi, j'ai noté dans la 9. Peut-être que c'est dans la 8. Je suis désolé. Ça va être écrit sur l'extrait. Ton concept s'est éclaté, c'est fou. Quelle recette tu vas nous faire, petit humoriste minable? Parle vite! C'est le fun quand tu parles vite. T'es drôle, toi. Le monde te trouve drôle. Blablabla! Moi, je trouve que t'es pas drôle. Moi, je trouve que t'es un imbécile. Un petit studio. Arrête. C'est très simple. On commence avec l'eau. Ok, l'eau. Qu'on met... Ben, c'est... Arrête. C'était très difficile à jouer, ce sketch-là. J'ai eu ben de la misère. Moi, je le trouve très drôle, par exemple, parce que t'sais, ça paraît qu'il est gossé pour vrai. Moi, c'est ça. Je me sens mal quand j'écoute ce sketch-là. J'étais tellement gossant pis pas fin. Oui, pis tu l'insultes. Je l'insultes gratuitement. C'est super gratuit. T'sais, je vois ben qu'il est pas ben. Il aime pas ça ce que j'ai fait. Vas-y, merci de l'eau. Ah bon, ben ça, ça paraît qu'il est fâché pour vrai. Il est fâché pour vrai. Pis je suis comme, y'a-tu haï ça? Venez faire notre émission. Pis on dirait que les trois sketchs qu'il fait, c'est comme... Je sais pas s'il est ben ou... C'est pas les meilleurs sketchs, je dirais, de vedette. T'sais, l'affaire de saucisse, le pénis. Le sex tape. Le jeu de moi est bon. Oui, mais comme on dirait, on l'a pas mis en valeur. À part, mettons, peut-être vedette en vedette avec Sonia que c'est bon. Mais comme on dirait, on aurait pu lui donner de quoi. Il est capable de jouer. Là, il joue juste lui-même. C'est comme un peu genre... Ouais, c'est ça. Mais j'ai reçu tellement d'insultes par rapport à ce sketch-là. Les gens pensaient que c'était vrai. C'est vraiment bizarre. Les gens pensaient... Y'a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait réellement une émission à la télé qui s'appelait Les recettes pompées. Pis que l'objectif, c'était quelqu'un qui insulte une autre personne. C'était vraiment bizarre. Pis là, tu sais, je recevais des e-mails genre, ta gueule, grosse tabarnak de baleine à lunettes, tu devrais mourir, des trucs de même. Pis j'étais comme... En même temps, moi, c'était comme... Ben, c'est réussi. On a réussi notre mission. Oui, mais tu sais, ça montre à quel point, tu sais, le monde peut recevoir des messages haineux. Ah, c'est fou. C'est tout pour un sketch, j'imagine... De fiction. C'est ça, c'est... Pis t'sais, à ce moment-là, t'sais, moi, je me souvenais de... Je pensais à Séraphin qui se faisait lapider quand il sortait de chez eux dans les années X, là. Je me souviens plus en quelle année. Les années X. Les années X. Les années X. Pis j'étais comme... Hey, on n'a pas évolué tant que ça. T'sais, comme... Il va toujours y avoir des épées, là. Il y a encore du monde qui pense que la fiction, c'est la réalité. Ben, le monde qui écrivait, là, t'sais... Oui, à Guylaine Tremblay. Ben oui, au monde d'Unité 9, t'sais, lâche pas, il te reste juste une année, t'sais, je dirais... C'est bien que c'est une comédienne qui est pas en prison, à ce moment-là, t'sais... Mais, en tout cas, je sais pas. Peut-être que c'était un exercice comme littéraire de haut niveau, mais je pense pas, là. Qu'ils prennent part à la fiction, genre? Je sais pas, mais je pense qu'il y avait aussi un petit peu... Il y a du monde sous qui envoie des courriels, aussi, hein? Ah, ça, c'est sûr. Écoute, j'en suis. Non, mais... Il y a du monde sous qui ont regardé ça, ils ont fait... Ceci, il rit de Louis-José, ben, il écrit... T'es un gros jambonette! Pis là... Caca-monkey! Fait que, t'sais... C'est ça, là. C'est ça, faut pas... Donc, on s'imagine, le monde, ils sont là, pis ils s'en vais écrire une lettre entre leur dactylo et allument une chandelle. Je vais faire justice à Louis-José! Non, c'est pas ça que j'imagine. C'est pas ce que j'imagine. Non, c'est ça. Mais... Mais... Tu sais, c'est sûr que... C'est... À tout... À chaque fois que ça arrive, des messages haineux, t'es comme, ben, voyons donc. Pourquoi? Moi, je note leur adresse. Pis dans 15 ans... Tu vas aller lancer des yeux sur leur tueur. Ah, ouais, hein? Ben, ouais! Pis j'ai une grande collection. Je vous dis pas de quoi. De cadeaux. De cadeaux. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux qui font mal. Ben non. Eh ben... Mais non, mais non, mais non. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Il y avait Martin Matt aussi dans cette saison-là. Oui, oui. Qui rentrait du poulet cru dans une bouilloire. Oui, oui. Qui était la bouilloire de Julie Hugues chez qui on tournait. Ah, oui. Les accessoires-là s'ont fait comme... Ah, tu dois avoir une bouilloire toi chez vous, Julie? Fait là, pas de trouble. Pis là, il fait ça du poulet cru dans la bouilloire d'une fille végétarienne. Fait que... J'imagine qu'on a acheté une nouvelle bouilloire. J'ose espérer que c'est ça qui s'est passé. J'ose. Moi, j'ose, mais... Ça se pourrait bien que ce soit comme... Ben, on l'a lavé. Oui. On n'est pas au courant. C'est ça. On peut pas savoir. Martin Matt, il a touché tes chansons. Eh oui, eh oui. On a laissé le poulet dedans pour te laisser un beau souvenir. Non, il était bon son personnage de barbecue, tu sais. Oui. J'ai ri fort quand j'ai réécouté ça quand j'ai chanté la toune de David Bowie. On dirait qu'il s'est comme fait emprisonner là-dedans. Oui, mais... Tu sais, là, il sait pas dans quoi qu'il s'embarque, là, où il coupe les cheveux bizarres. Ben, c'était un peu ça, là. Oui. Dans la réalité, c'est que c'est ça, mais qu'il a bien fait ça. Mais je pense qu'il a les yeux perdus un peu, là. Il fait ça. Il a aimé ça, par exemple. Oui, ben oui, peut-être. Je pense que... Je pense que j'ai aimé ça. C'est de lâcher son fou pis de faire n'importe quoi pis après ça, de le voir en montage, je fais un câlisse. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y avait aucune astuce qui se passait sur le plateau. Il était assis sur un cube. Oui, c'est ça. Dis ça. Rapprête-m'rête! OK, maintenant, dis ça. Pleure. Pleure en le disant. Salut. C'est Rabat, mon... Mon ami. Nous sommes amoureux depuis tantôt. Tantôt? Depuis 5 minutes. Cochonnerie! Comment tu peux jouer dans ce dos, tout mon temps? C'est nous qui sommes amoureux. Ça me retraque! Pas le jour que je chante sur des gommariés! On en a-tu fait faire des affaires à nos vedettes québécoises? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quoi d'autre, la saison 9? Rupture de mémoire, un autre univers qui se subit de... Oui, c'est vrai. Ça, c'est une de nos affaires. De mes affaires préférées de nous. Je trouve que c'était vraiment comme le fun, cette affaire-là. Le ton, je l'adore. Vraiment. C'était comique, ça. Oui, tout le monde était bon là-dedans. Oui, puis il y a vraiment des bonnes répliques. Tu sais... On n'est pas notés, mais il y en a des bonnes. Ah! Arrête de me harceler avec tes questions! J'ai pas envie de parler! Parler de mes démons intérieurs. OK, là, Jasmine, j'ai besoin que tu te calmes, OK? Déjà que je dois m'occuper de mes dix enfants tous atteints d'une maladie orpheline incurable différente, en plus d'avoir appris ce matin que j'ai pogné le cancer des fesses en m'assoyant dans une flaque de sida, j'ai pas besoin d'avoir du trouble au travail en plus. Oh non! Ton verre brisé me plonge dans un flashback. Un flashback de mon enfance brisée. Mon enfance brisée par le curé. Mon père biologique. Il y a beaucoup de répliques qu'on avait prises carrément dans des téléromans, genre, « Mes démons, j'hésite dans le cul solide. » Oui, c'est ça. C'est une réplique de Antoine en 19. Oui, c'est ça. Puis quand t'appelles... Tu traites à Névisabelle de Pinocchio parce qu'elle t'es des mensonges. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes affaires là-dedans. Sinon, c'est dans cette saison-là qu'il y a « Hey, les Québécois! » On en a déjà parlé, mais c'était mon moment avec JP. À chaque fois qu'on a un, j'en parle. Cette fois-ci, c'était en Rollerblade. Jean-Philippe Bernier qui aimait faire du Rollerblade. Puis moi, j'ai sorti mes vieux Rollerblade pour qu'on fasse ça dans la ruelle ensemble. Bien, c'était... Une belle journée! Une victoire! Une belle journée! Hey, les Québécois! Ça se pourrait-tu que... Hein? À un moment donné, envoie, 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 envoie. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une province. Hey, mais ça, c'est une chanson quand même, à chaque année, est partagée. Oui, c'est comme devenu notre petit hymne. Non, mais le muscient du ma, il disait tout le temps, on le mérite! c'est quoi des gens-là ça en fait-tu un ? un bon cornet on le mérite tout le monde dit ça c'était le fun à faire ça puis faire les infographies c'était le fun aussi c'est ça c'est les seules infographies que j'ai faites le morph de René Lévesque je faisais tout ça dans le programme de montage c'était assez basic mais le morph je pense que c'était moi qui l'avais fait c'est ça que j'avais parce que les aliments du Québec c'est tout pratiquement des références au travail de Gilles Langoureau qui est un chansonnier français qui fait des clips un peu dégueulasses mais c'est ça j'avais écrit à Gilles Langoureau j'avais écrit à Gilles Langoureau pour savoir comment il avait fait le morph parce que visiblement ce monsieur-là il peut nous avoir beaucoup de compétences si lui il était capable il y avait moyen que tu le sois mais ouais ça c'est bon mais il y avait quand même eu des souverainistes qui étaient fâchés oui oui c'est vrai oui oui c'est ça oui puis non puis ça finit comme non merci non merci qui est comme vraiment le poster du nom je suis plus calme les deux mais ouais c'est ça les commentaires suite à l'épisode sur Facebook c'était vraiment il y avait des gens qui étaient fâchés il y en avait qui étaient comme qui regardaient ça fait comme ah oui enfin notre Québec ils pensent qu'on a un grand message puis les crottes sont les crottes sont cornées c'est ça oui non mais juste encore là c'est ça de jouer avec les codes de fâchier tout le monde oui c'est ça oui c'est ça personne peut aimer ça oh là 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 en même temps la joke c'était quand même aussi que c'était vide 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 il y avait tu disais rien dans ce tune-là t'avais l'air de parler t'avais l'air de parler d'indépendance mais tu fais juste c'est imité Daniel Boucher ouais ben tu sais ça c'était un peu des années où comme le discours sur l'indépendance c'était beaucoup comme yes tu sais comme il essaie de revigorer cette idée-là mais avec rien là tu sais fait qu'effectivement c'était il y avait un certain vide là-dedans ouais 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 mais je pense que c'était ça le message je pense ben il y avait un peu un peu là c'est ça le message souverainiste qui s'essouffle c'était vraiment comme dans son pic là oui puis un peu le genre de ben pas tu sais je veux pas rire du monde mais tu sais un peu comme la journée de la Saint-Jean-Baptiste c'est quasiment comme si on était un pays où on était sur le bord là tu sais le monde en parle avec les discours patriotiques t'es comme ouais mais demain là on en reparlera plus ça vous comprenez là tu sais fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu comme mais la ligne de départ c'est mon pays ce n'est pas dans le pays c'est une province c'est Chagnon qui avait écrit c'est moi ça c'est toi qui avait écrit ça pourquoi donc j'étais juste à un moment donné je disais ça j'ai juste dit ça à un moment donné je m'ai popé dans la tête puis là je pense qu'on était à l'université genre ça fait longtemps ouais c'est ça je me demande si ça s'était pas retrouvé ou non dans le débat des chefs à la saison 2 ou 3 peut-être genre une affaire qu'on a comme mais on le disait ça je chantais ça souvent tu sais à un moment donné j'ai sorti ça puis je pense que tout le monde se l'est un peu approprié puis c'est ça c'est ça mais oui c'est quand même un bon jeu de langage un bon jeu de langage oui moi c'est excusez je vais diverger un peu des appendices mais je remarque que c'est-tu ton trou de boucle d'oreille qu'on voit bien sur ton... c'est vrai c'est vrai mais voyons parce que moi moi il me semble qu'il paraît pas puis j'arrive plus à me souvenir à quelle oreille on s'était fait percer je me disais que c'était quand même une bonne anecdote on l'a compté on l'a déjà compté au podcast ah non je l'ai déjà compté à quelque part mais c'était je pense que je l'ai peut-être compté à sous-écoute je l'ai compté à quelque part puis je me suis trompé d'un nom entre Chagnon puis Julien Desautels puis là il m'avait écrit pour dire que je m'étais trompé donc c'est pas moi qui va la raconter mais de toute façon t'étais dans les pommes ah ouais oui ben hey hey j'étais pas dans les pommes j'étais juste la fois qu'on s'était tous fait percer une oreille pour la fête de Jean-François fait que le cadeau de fête de Jean-François Chagnon qu'on lui offrait c'était qu'on s'était tous fait secrètement percer une oreille ben non c'était à Julien Desautels c'est ça que moi je pensais mais non c'est Julien Desautels non non c'est ça Julien s'est fait percer l'oreille non non Julien s'est fait percer aussi c'est ça parce que l'idée c'était c'est que Jean-François Chagnon il a déjà eu une boucle d'oreille ah mais on lui a montré chez Julien Desautels non c'est Julien Connevoix c'est ça la coop ouais c'est ça en Verdun c'était chez nous fait que c'est ça c'était un cadeau pour Jean-François Chagnon pis son cadeau de fête c'était qu'on se faisait percer l'oreille pour lui en hommage à quand il avait l'oreille percée quand il était ado fait que là on est allé au Ardennes du Carrefour en Grignon où je travaillais au Maxi à ce moment-là fait que j'avais tous les plogs je savais tout pis c'est ça pis là ben on se fait percer l'oreille moi bon j'ai un petit malaise fait que je vais m'étendre dans le OIW fait que les jambes sur une table les jambes sur une table pour que la serre revienne dans mon cerveau tout va bien pis là ben tu sais on revient chez nous on s'était mis une tue pour se cacher l'oreille il comprenait vous pis là Jean-François arrive pis là tu sais on dit comme ben c'est ta fête pis là ton cadeau de fête on a enlevé la tue là il a pas rien remarqué pis il a dit c'est quoi le cadeau pis on est comme check on s'est fait percer l'oreille pis il a fait ah ça a été ça un peu ça a été ça le cadeau ah ah ok ah c'est ça pis l'impression on s'était donné comme des filles de la garder la fin de semaine ouais pis mais il y a juste moi qui l'ai fait je pense non moi j'ai fait un chiffre au Spike Vidéotron avec deux deux gros bijoux bleu ciel ouais c'est ça gros bijoux c'est un petit diamant il me semble qu'il était très apparent ça c'était très ardenne oui oui c'est 100% ardenne mais tu sais on avait quand même choisi un truc qu'on voulait que ça paraisse au premier regard oui c'est ça c'était un échec c'était un échec tout ça était un échec mais moi ça me fait chier pis je la trouve plus la boue de rien ben moi j'ai aucun souvenir franchement je la cherche plus moi je suis quelqu'un qui garde beaucoup de cochonneries j'ai encore mes dents de bébé pour une raison X ok ça part de loin moi j'ai comme beaucoup j'ai gardé beaucoup d'artefacts de ma vie t'as tout de plus ça te fait chier ben oui ça me fait chier c'est comme j'aimerais tellement moi là j'ai déménagé j'ai tout laissé en arrière à chaque fois que je déménageais non mais toi t'es le genre de gars qui a comme jeté ses livres parce que t'es tout acheté sur ton iPad non non ok t'es là que le chat sort du sac non 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 mais ça serait ton genre t'es le genre de gars qui a tout jeté ses dents de bébé c'est ça oui pis ton bébé il a pas de dents ah ben c'est ça coincidence ben c'est ça fait que là t'sais comme t'aurais pu y en donner il fait ses dents t'aurais pu y en donner mais non t'es appuis ils sont jetés il y a des cellules ça je pense dans les dents de bébé tu gardes ça ça va te trouver la vie il y a mille et une bonnes raisons d'les garder sans jouer moi j'ai tous mes vieux chandails d'animateur de kanjo quand même moi il s'apprend à ça et t-shirt de ligue d'impro aussi ouais moi j'ai mon polo d'allure t-shirt de la evil t-shirt de la clique moi j'ai jeté jusqu'à tout récemment un t-shirt qu'un gars de kanjo m'avait passé parce que je m'étais sali au kanjo pis il a dit c'est mon t-shirt préféré donne-moi-le mais c'était la dernière journée du camp fait que j'ai jamais redonné pis là t'sais je me suis dit ok je vais m'en débarrasser pendant genre 20 ans tu dis je vais y redonner un moment donné tu sais qui oui c'était Cowboy il a dit il a dit une phrase que je vais toujours me souvenir de Cowboy il a dit c'est un musicien pis il a dit moi là t'sais si j'ai de l'argent à un moment donné là je veux pas m'acheter un char je veux m'acheter un piano à queue pis j'étais comme ça c'est Cowboy ça c'était un typique Cowboy ça c'était Cowboy mais je m'excuse j'espère qu'il va pas l'écouter mais je l'ai donné au renaissance mais il était vraiment scrappot lui mais t'sais comme j'ai dû le garder un bon 8 ans quand même en espérant y redonner t'as pas dit que tu l'as jeté dernièrement oui c'est ça mais t'sais ça fait j'en ai plus que je travaillais plus au camp de jour ben plus que 8 ans ben c'est ça ah oui c'est sûr que j'avais pas 30 ans oh ouais ça doit faire 15 ans 15 ans moi c'est sûr que moi les dates c'est comme parce qu'il fait très longtemps que tu te parles plus au camp de jour non tu penses regarde j'ai trouvé la photo de moi qui se fait percer l'oreille au Harden ah t'as ça on l'a tu me l'enverras elle va être dans le podcast regardez là non mais il va la mettre par dessus moi une affaire qui m'a fait beaucoup rire dans la saison 9 c'est le petit blé dinde de Louise qui s'enlève sa manche ah oui ça c'est vraiment merveilleux oui parce que j'ai toujours un kleenex dans ma manche mais là j'ai rien un petit blé dinde un petit blé dinde le veux-tu mais je suis pas en place de la face d'Annelie ah c'est bon ça c'est parce que d'habitude j'ai la manche bourrée de kleenex mais là elle est vide un petit blé dinde ah pas de kleenex mais un petit blé dinde dans le coteau water le voulez-vous non merci je pense que le volet web de cette saison-là c'était nos sketchs oui de des personnages inventés par nous-mêmes dans dans Sylvie au lieu d'avoir des vedettes invitées c'était nous oui mais on a-tu ça quelque part c'est sur le YouTube caché ils sont dans ils ont été uploadés de façon illégale sur notre YouTube back in the days oui mais on les a aussi mais ils sont aussi sur notre disque d'archives ok ça arrive de sortir c'est ça j'aimerais ça ça j'ai jamais revu depuis ce temps-là c'est sûrement bon est-ce que moi j'ai l'impression qu'il y avait du très bon puis il y avait ça a été tourné en une demi-journée tu fais comme beaucoup beaucoup de sketchs de la même affaire la même année la passe c'est qu'on s'en foutait un peu du volet web c'était plus comme là laissez-nous faire notre crise d'émission c'était tout le temps ça chaque année il fallait tout le temps réfléchir à quel point on a fait le sketch en vidéo le sketch en 3D en 360 je veux dire tu sais ça je l'ai jamais réécouté c'est sûrement qu'il y a 15 personnes qui ont checké ça non c'est quand même mais c'est sur notre YouTube ça par exemple il est sur notre YouTube il est en 3D tu peux le checker tu peux le checker mais c'est ça c'est comme à chaque année il fallait faire un Christi de volet web obligatoire on était comme tu sais nous on veut faire une émission de télé on veut pas faire des cousins sur web c'est parce qu'on avait une subvention weird qui faisait ça il fallait qu'on fasse ça c'est ça je pense qu'ils prenaient une partie du budget du web pour injecter dans la série mais on a fait il y a eu des bons concepts l'année avec Félix Tanguy qui avait fait des espèces de télé-réalité c'était quand même amusant je pense que Tanguyon a eu moins de fun que d'autres peut-être dans les affaires-leux quand on tournait des choses ça pouvait être le fun mais tu sais c'est ça des jeux vidéo il y avait le sketch indirectif avec les filles ça c'était comme c'était une bonne journée de tournage plus que ça c'était pas nous autres qui l'avons fait c'était pas assez beau c'était genre 6-7 journée de tournage oui oui c'était une grosse affaire à chaque année c'était des gros projets quand même puis on était comme mais pourquoi souvenez-vous du jeu mégalobio que ça on s'en foutait moi je me souviens pas c'était un jeu Facebook dans le temps qu'il y avait des jeux Facebook même 19-2 avait fait aussi des affaires de volet web de même puis c'était genre Pac-Man avec des polices j'étais comme aïe aïe c'est de la crise de marde personne ne jouait c'était coliste de jeu c'était pire que Farmville pourquoi vous mettez de l'argent dans des projets dont tout le monde se sacre il y a-tu encore ça ? ben il y a toujours un volet web oui mais c'est plus la même affaire c'est plus du contenu supplémentaire c'est ça là mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça parce que tu sais les séries sont sur le web à cette heure fait qu'ils n'ont plus besoin d'aller conquérir ce marché-là c'est des émissions web c'est ça fait que Marie-Lamontagne a plus son blog non il y a un blog je pense qu'il me semble que j'avais déjà vu ça oui c'est ça mais Galo Bio je me souviens pas c'était quoi le gameplay il y a eu des réunions puis des gens qui ont écrit des commentaires pour une assise d'affaires qui a été lue par trois personnes ouais mais tu sais en même temps qu'est-ce que tu veux les gens les autres ils recevaient la commande de faire un jeu puis ils étaient comme pourquoi vous donnez de l'argent pour ça quand vous pouvez pas juste la donner c'est un peu le nouveau média c'est le nouveau média mais c'est aussi prenez notre émission mettez-la sur le web ouais mais ça ils voulaient pas ça c'était weird c'était comme non on veut pas mettre ça sur internet mais il faut avoir un volet web absolument peut-être que la meilleure façon que les gens écoutent notre émission c'est de la mettre sur internet quand elle est rentrée sur internet il me semble que c'est l'argent de la saison 5 qu'on commence à être diffusé sur internet non saison 1 on s'est battu comme des malades la saison 1 pour que ça sorte on voulait que ça sorte en même temps c'est ça les épisodes étaient disponibles après la première diffusion puis juste pendant une semaine c'est ça qu'il me semble tu ne pouvais pas binge-watcher la saison non parce qu'il venait gris c'est ça puis à un moment donné quand tout.tv est arrivé nous on était sur tout.tv dans le lancement de tout.tv ouais parce que c'était comme une espèce de plateforme toute genre Radio Can Télé-Québec puis je ne me rappelle pas genre sûrement TV5 puis d'autres réseaux de même puis là à un moment donné on n'était plus sur tout.tv puis là on est revenu sur Télé-Québec mais dans une meilleure plateforme où là on pouvait écouter toutes les affaires partout puis on était un grand succès web les gens nous écoutaient beaucoup beaucoup sur internet mais on n'a jamais eu les chiffres non c'est ça puis on avait notre application je ne sais pas si vous oui c'était cool nos applications étaient vraiment bien faites bien taguées c'était Anne-Marie qui avait toute la base de données par catégorie par univers ça c'est comme si ça existe encore je ne sais pas si on pourrait s'en servir sur le YouTube pour référencer pas vraiment c'est juste que c'était vraiment c'était tellement cool chercher par mots-clés par ça comment ça marche à un moment donné l'application ne fait juste plus fonctionner c'est qu'ils ne mettent pas à jour pour les nouvelles versions de téléphone mais elle fonctionnait longtemps moi j'y allais comme encore jusqu'à récemment il y a une couple d'années ouais mais là la dernière fois que j'ai checké t'as arrêté de travailler au camp de jour ouais c'est ça ça fait genre mais là dernièrement ça ne marchait plus parce que Télé-Québec n'a plus les droits de diffusion c'est ça fait que là c'était eux qui avaient la base qui avaient ça référençait à leur base de données à eux c'est maintenant nous les propriétaires et maîtres de tout école TV école TV c'est vrai on a parlé un petit peu mais moi je trouve que probablement la meilleure affaire de cette saison-là c'est Juliane Côté en petit nous trois le même pénis si je dérange si je dérange si je dérange si je dérange je m'appelle André en l'honneur du frère André qu'il faisait des miracles mais moi je disais le seul miracle qu'il va avoir c'est que je te sac pas en dehors de mon basseau toi si je dérange 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 j'ai une duté je te dirais que tu commences un super populaire René c'est pas vrai je vais faire trois heures de char avec le frère André version pas fin fin en arrière moi je m'appelle André puis je vais vous accompagner dans la voiture nous trois là on a le même pénis nous trois là on a le même pénis nous trois là on a le même pénis nous trois là on a le même c'est tellement difficile c'est les olympiques de la blague nous trois là on a le même cette année c'est plus drôle pour personne oui mais Annelie elle est vraiment drôle aussi c'est comme quand elle comprend qu'il y a un secret sur René l'affaire est bonne l'affaire est bonne oui non mais mettons le secret c'est quoi c'est carré ça si jamais ils font un film il faut qu'elle revienne ben oui c'est clair c'est un peu ton sens petit cousin spécial quand même beaucoup de personnages qui ont été là juste une fois dans cet univers là tu sais Cuirette comment il s'appelle Pit 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 Pierre Brassard ça il y avait moi en serveuse c'est drôle parce qu'il était pas il était habillé en femme c'est moi non Pit Pit il y avait pas un affaire un hommage à Colette qui avait fait Colette il parle il en parle de Colette je veux toujours ressortir mon costume de Colette Colette politiquement Colette elle me dit rien tout c'est bien le même quoi d'autre la saison 9 on dirait qu'on a pas grand chose à dire non ben tu sais c'était beaucoup des univers récurrents qui revenaient tu sais il y avait c'est vrai que c'était dans la continuité de la 8 pas mal ben c'était une des saisons je pense justement qu'on était un peu ses genoux là il y a-tu des chalets d'écriture à la 9 c'est sûr que oui ben le 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 téléton a été écrit dans un chalet si je me souviens bien ah oui il semble que c'était dans le chalet de Fanny Bloom si je me souviens bien ah oui le chalet où on échappait du parfum en rentrant elle avait un genre de cossin je pense qu'il y avait brisé parce que mon garçon mon premier enfant était né puis j'imagine qu'on l'a écrit pendant qu'on tournait oui oui puis là moi c'est ça mon fils est né pendant qu'on tournait fait qu'il y a comme eu c'est ça c'était-tu comme juste nous trois puis peut-être chagnons on était pas toutes là c'est vrai fait que dans le fond toi tu montais pas ça la 9 tu montais pas c'était moi pis Araball non mais j'ai monté au début c'était quelle saison que j'ai monté ben c'était posé être la 9 mais après genre trois jours t'as fait comme non ça me tente plus ça me tente plus c'est ça fait que qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse fait que oui on avait engagé j'étais pas bon ça avait pas marché ben finalement t'avais juste continué à faire ce que tu faisais avant c'est-à-dire monter les univers plus fuckés c'est ça exact puis Araball il avait monté plus j'avais oublié que lui avait travaillé sur notre série le réalisateur de films ben lui tu sais j'en avais quand même monté peut-être une couple t'as fait pas mal pis t'avais supervisé à Ara aussi oui c'est ça c'est pas facile d'en marquer après huit saisons dans notre affaire non c'est ça oui j'en repassais c'est ça fait qu'on l'avait pas écrit à rien pis je me souviens que moi pis toi on avait écrit beaucoup je sais pas si toi t'étais là mais je pense que oui ben comme à chaque année genre je lançais des idées mais c'est ça mais on avait été efficace en salle là-dessus pis je me demande même c'est-tu cette année-là ça se peut-tu qu'on ait écrit les trucs de François Pérus aussi dans le même chalet pour le galotte juste pour rire hommage à François Pérus ça se peut ça se peut ça se peut ça me dit en tout cas moi dans mes souvenirs c'est flou moi c'est ça ça c'est une des affaires que j'ai vraiment le plus aimé écrire et faire le truc de Pérus ouais c'était le fun t'sais je trouvais qu'on était vraiment dessus et ben oui Jeanbourg à toute une maison bienvenue à Rénova avec Gaëton allez on va la reprendre je me suis fourré j'ai eu l'air d'un asti de truc c'est un délèque ah ben écoutons c'est des choses qui arrivent pas quand on est professionnel alors Bernard le pain d'où est-ce que ça vient est-ce que c'est vrai que les pompiers mangent du pain bon est-ce que c'est vraiment du pain qu'il y a dans la peinture je pense pas quand je mange un pain de fesses pourquoi ça goûte pas le pet ce tapis sur le pantalon a été décoré d'une médaille d'honneur pour avoir sauvé un pantalon des flammes en 87 on compose de ce plancher en bois franc vous dira toujours la vérité pas comme l'asti de Prélard composé de 0958-0974 bon ben c'est-tu la fin c'est-tu la fin des haricots le dernier épisode qui concerne la série des appendices le dernier épisode du podcast oui je pense que oui c'est ça qu'on parle du tourlou éventuellement ben on va voir si on a les droits pour le diffuser parce qu'effectivement on peut en parler pareil puis au pire les gens s'organiseront pour le checker oui aussi parce que tu sais ça se peut qu'ils le trouvent sur internet tu sais des fois tu te promènes tu trouves des affaires c'est ça peut-être c'est ça mais oui effectivement on pourra parler du tourlou puis peut-être les deux spéciaux dans le fond à ce moment-là dans le prochain épisode mais tu sais on va continuer de faire le podcast on va probablement juste parler d'autres choses ou parler de la même affaire c'est ça ou un petit peu d'autres choses un petit peu de la même affaire je pense qu'on fait la rétrospective d'Arbeo après ah ouais parce qu'il y a plein d'affaires que les gens savent pas ben ça va juste durer comme 4 saisons par exemple on va parler du podcast ah on écoute les épisodes puis on dit l'épisode 10 c'est l'épisode 1 de la saison ça ça me fait quand même 0 par exemple on réécoute le podcast puis on en parle puis on en parle non mais c'est drôle là mais c'est drôle là mais c'est pas drôle pour vrai conceptuellement c'est le meilleur défi de rendre ça pas drôle c'est facile ah vous m'ennuyer là je suis là de ce podcast voyons pourquoi j'étais avec eux autres bien que de ce niaiseux c'est pour ça ben oui c'est juste pour ça c'est parce qu'on est des niaiseux ben oui je vous souhaite à tous un beau bye bye vraiment là ah ouais puis joyeux temps des fêtes oui on s'en va pas ben oui prenez soin de vous ben vraiment puis merci merci d'avoir écouté ça puis au prochain épisode oui c'est ça c'est ça c'est ça bye hi